Il y a quelques temps je vous avais présenté ça cellule d'énergie là donc pour aller monter le moteur qu'on voit sur la petite jauge à droite là j'ai une lance d'incendie je sais pas pourquoi j'ai mon élévateur j'ai ça qui est le frein à main on va dire bon bah j'y vais j'y vais les gars là bon je vais pas aller très loin mais parfois c'est pas vraiment l'aboutissement d'y compte c'est le chemin bon 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 et on va retourner donc dans ce deuxième volume de Phare! pour rappel le principe du jeu est assez simple c'est une ligne qu'on parcourt qui va dévoiler toute la narration de l'histoire en background et il y aura des passages qu'il faudra débloquer pour pouvoir avancer avec son engin oui on a un engin le précédent volume s'arrête sur une partie terrestre et on arrive au bord de la mer et le périple se termine en fait il nous lâche ici apparemment avec un nouvel appareil alors je vais regarder les commandes un petit peu on recule la caméra donc je peux l'avancer avec l'autre et coucou ouais c'est moi je sais j'ai changé donc il y a une partie micro gestion de mon engin qui va falloir que j'actionne manipule dresser les voiles faire des tas de trucs j'aurais dû ouvrir la porte en premier ça aurait été mieux mais bon c'est pas grave ça me semble pas mal ça me semble pas mal pour un débutant matelot donc comme le premier volume j'imagine qu'il n'y aura pas que la micro gestion de mon appareil il y a aussi ces fameuses énigmes et puis l'histoire qui va se dévoiler en trame arrière et un background audio qui doit être pas dégueu c'est pas faux c'est pas c'est pas c'est pas Sous-titrage MFP. ... 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